Beaucoup de gens étendient leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupaient dans des champs. Ceux qui précédaient et d'autres qui suivaient Jésus, criaient Hosanna, au fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. A l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles de la mission apostolique de Côte d'Ivoire se sont appropriés de ce verset biblique. Ce dimanche était la célébration de la fête des Rameaux qui marque l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Pour ceux qui sont dans la captivité, c'est un moment solennel de les délivrer. Et nous les chrétiens, nous sommes heureux parce que Jésus entre dans notre vie pour nous délivrer. Il va être capturé et mis à mort pour nous toujours. Nous maintenons cette veillée-là pour maintenir aussi des personnes dans la maison de Dieu. Mais dans le but de leur apporter la bonne nouvelle. Dans le but de leur renouveler l'alliance entre nous et Christ. L'avènement de Jésus-Christ à Jérusalem est commémoré comme toujours dans cette communauté des apôtres. Le belge Yaho Désiré et ses fidèles ont placé cette commémoration sous le signe de la considération. Avant, il y a des gens qui ne sont pas considérés comme l'âne, qui n'est pas considérée. On l'utilise pour aller travailler et puis après, on vient, on attache derrière la maison. On lui donne à boire là-bas, on lui donne à manger là-bas. Mais le jour où Jésus est rentré en Jérusalem, tous les pains qu'ils ont adressés à terre, c'est l'âne qui était le premier à marcher sur l'âne, le pain. Toutes les acclamations, l'âne était dedans. Voilà, là où Jésus s'en va s'arrêter, l'âne est là. Il y a des familles qui sont rejetées, mais à cause de Jésus, ils sont toujours acclamés. Jésus s'est révélé à nous qu'il est le roi de la justice. Ainsi, la semaine sainte démarre pour s'achever le jour de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Les responsables annoncent déjà une veillée de Pâques en vue de maintenir les enfants de Dieu loin des choses du monde. Chants de louanges et de témoignages ont meublé cette journée spéciale au temple de la Méassie à Dalois.